Depuis le début, je trippais sur la pêche. C'est pas de la pêche à la mouche pour aller vraiment relaxer. C'est vraiment intense, t'es fatigué à la fin de la journée. Quand ça commence à mordre, puis ça mord tellement vite, t'as pas le temps de déchirer ça. Mon nom est Patrick Langlois et aujourd'hui, je pars à la recherche des plus belles routes de l'Amérique du Nord avec des invités qui sont tout aussi extraordinaires que les paysages qu'on va croiser. Embarquez avec moi, ça va être une aventure incroyable. J'avais soit, je suis pas sûr, deux ans et demi ou trois ans, mais mon père m'a mis sur le bord d'un quai. Tout à coup, la canne est pliée en deux. J'avais un super gros hachigan. J'avais attrapé une petite pare chaude. Ensuite, il y a un hachigan qui est venu manger la pare chaude. Là, j'avais ça à partir de ce point-là. Chaque fois que je voyais de l'eau, que ça soit un petit marécage ou quelque chose, je demandais à mon père, « Hey, tu penses-tu qu'il y a des poissons là-dedans? » Et là, Fernie, c'est l'endroit idéal pour toi. Non seulement est-ce que ça nourrit ta passion pour la pêche, mais tu peux l'apprendre aux autres? Oui, exactement. Je suis guide de pêche depuis 2004. Et puis, je guide des clients partout dans le monde. Surtout, la rivière ici est fameuse pour la pêche à la mouche, mais à la sèche. Ça veut dire que la mouche flotte sur la surface. Donc, quand tu en attrapes une, tu vas voir une truite monter du fond de la rivière et venir manger ta mouche à la surface. Une expérience visuelle vraiment, vraiment excellente. On dit que 90 % des truites dans une rivière, ils habitent dans 10 % de la rivière. Tu peux arriver à une rivière que tu n'as jamais pêchée, puis tu vas pouvoir reconnaître où tu vas attraper les truites. Il y a beaucoup, beaucoup de précision qui vient avec ce sport-là. Énormément de précision. Si ta ligne est en train de tirer sur la mouche, la truite est capable de percevoir ça. Et elle va savoir que ce n'est pas une vraie mouche naturelle. Tu es en train d'imiter quelque chose dans la nature. Ce n'est pas comme aller pêcher au lac avec une chaloupe, mettre un verre dans l'eau et attendre. Ça change tout le temps. Tu as une chance, souvent, pour un endroit. Si tu manques ta chance, tu ne vas rien attraper là jusqu'à ce qu'on arrive au prochain endroit. Ça doit quand même être valorisant et être capable de partager son savoir et ses connaissances avec d'autres. Oui, c'est vraiment cool. Surtout à la fin de la journée, quand mes clients vont me dire à la fin de la journée que c'est la meilleure journée de pêche que j'ai eue dans ma vie. C'est des personnes qui pêchent beaucoup et qui pêchent partout dans le monde. De voir tes clients apprendre une nouvelle technique et d'appliquer cette technique et d'attraper une truite que tu leur as dit qu'ils habitent sous bord ou exactement à un endroit précis. Avoir ce genre de succès, c'est vraiment le summum de l'expérience. Quelle belle journée! Mon nom est Patrick Langlois et on se retrouve pour un autre épisode d'En voiture à l'aventure avec Lexus.